Qu'est-ce que le système de minima sociaux est très complexe ? Notre système actuel de minima sociaux est extrêmement complexe puisqu'il y a aujourd'hui 10 minima sociaux, que les conditions d'accès sont différentes pour chacun des minima, et surtout beaucoup de personnes n'y ont pas accès parce que les procédures sont mal connues, trop lentes, les réponses sont très très difficiles à obtenir, et beaucoup de personnes en plus pensent que ce n'est pas pour elles parce que c'est tellement compliqué et il y a dans l'opinion publique une stigmatisation, on n'a pas envie d'être qualifié de pauvre, et donc si on obtient les minima sociaux c'est qu'on est pauvre et on n'a pas envie de se faire reconnaître comme pauvre. Donc je crois qu'il y a de ce point de vue un non-recours aux minima sociaux qui est trop important. On connaît deux chiffres intéressants, le RSA c'est un tiers des gens qui n'y ont pas accès, et au RSA activité qui est devenu maintenant la prime d'activité, il y avait les deux tiers qui n'y avaient pas accès. Ce qui est intéressant à savoir c'est que lorsqu'on simplifie, et qu'on passe notamment par le numérique, on obtient de bons résultats. La prime d'activité, aujourd'hui 65 à 70% des personnes qui pourraient y avoir accès, y ont accès. Il n'empêche qu'il en reste 30% qui n'y ont pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que la question de la simplification des minima sociaux soit réglée. On avance doucement. Et puis il y a une mesure qui a été prise récemment, qui est ce qu'on appelle un simulateur des droits, c'est-à-dire que les personnes maintenant peuvent par internet imaginer les droits qui sont les leurs. Et ça c'est intéressant parce que du coup ça donne envie de les demander puisqu'on sait à quoi on a droit. Ça ça n'existait pas. Donc on avance doucement. Mais c'est très très lent et il reste encore énormément de gens qui n'ont pas accès aux minima sociaux. On peut imaginer progrès en deux temps. Il y a des progrès à faire immédiatement qui résultent de la situation actuelle des minima sociaux. Il y a deux possibilités. La première qui est d'ailleurs mise en route aujourd'hui, c'est la simplification de l'accès et notamment l'aspect du numérique. ou pour le RSA le fait qu'on ne soit pas obligé de déclarer tous les mois, mais tous les trois mois. On essaie de regarder si on ne peut pas faire un accès plus automatique à certains minima sociaux dès lors qu'on est dans une certaine situation. Bon, mais ça n'ira pas très loin. On peut imaginer qu'au lieu d'avoir 10 minima sociaux, on va les réduire à 5. Dans le rapport du député M. Sirug, il envisageait cette possibilité d'ici 2019-2020, réduire le nombre de minima. Enfin, à mon sens, ça n'empêchera pas la difficulté d'accès. Il en restera 5. Donc, nous nous plaidons avec le rapport du député Sirug pour qu'il y ait un minima qui ne soit le seul accessible à tout le monde. Tous les gens qui aujourd'hui auraient accès à un des 5 auraient donc celui-là. Donc, si vous êtes en situation de vieillesse, situation de chômage, migrant, vous avez droit à un minima socle social. Et puis, qui tiendra compte, bien entendu, déjà de vos revenus. Si vous travaillez un peu, on gardera une partie du revenu du travail et le minima ne sera pas exactement le même. Mais c'est un seul point d'entrée. Et puis, on tiendra compte des efforts qui sont faits en termes d'insertion. On tiendra compte de la situation particulière des personnes âgées qui peuvent être dépendantes ou des personnes handicapées qui ont des problèmes de dépendance et qui donc feront l'objet d'un complément à ce socle. Mais attention, le socle, il est là comme un minima de revenus. Et nous, nous plaidons pour qu'à partir du moment où on aura la démarche pour obtenir ce socle, on obtienne également un accompagnement, que la personne qui aura ce minimum puisse être accompagnée socialement et professionnellement. Parce que la seule vraie sortie, c'est le retour vers l'emploi. Et donc, il faut travailler à cette question de l'accompagnement. Et pour ça, il nous paraît indispensable, c'est dans le rapport du Dépulse et Cyrul, que chaque personne puisse avoir un référent social vers lequel elle puisse s'adresser et qui lui aura une bonne idée de la situation très complexe de la personne pour l'aider dans son cheminement, pour aller vers une situation plus stable.